En milieu d'après-midi, la bataille d'Irpin a bel et bien commencé. Impossible d'aller plus loin, l'armée russe bombarde massivement. Un déluge de feu s'abat sur cette ville stratégique à une quinzaine de kilomètres de Kiev. Des explosions quasiment permanentes. Les soldats ukrainiens reviennent du front sans un mot. L'air exténué. Ce groupe de jeunes volontaires a l'air désemparé. On vient de Kiev. On est venu secourir les gens, mais notre voiture est bloquée de l'autre côté. Et à part la voiture, il y a quelque chose d'important ? Mais pour rejoindre la voiture, il faut s'approcher encore de la zone d'affrontement. Ok, vous y allez tous les deux. Et avec Olga aussi. Je vais enlever mon pare-balles. Ces jeunes vont devoir risquer leur vie pour aller chercher leur voiture. Toi aussi, tu vas l'enlever. Ce matin, quelques centaines de mètres plus loin, les civils fuyaient la ville dans un calme encore relatif. Un exode à travers ce pont détruit. Quelques heures plus tard. Les combats s'approchent. C'est un moment d'affolie, ce qui se passe ici. De la folie. Les combats sont acharnés. Les obus tombent dans tous les sens. Les Russes essayent de prendre cette ville pour ensuite aller directement sur Kiev. Les habitants continuent à être évacués. Moins nombreux que le matin, mais dans un contexte autrement plus dangereux. Cette ambulance revient chargée de déplacer. Ne vous poussez pas les uns les autres. Doucement. Des personnes âgées. Des familles. Et des enfants. Est-ce que vous pouvez vous arrêter à Belichy ? S'il vous plaît, à Belichy. Oui, on va s'arrêter là-bas. Entrez tous là. Les enfants d'abord. A l'intérieur du bus, des slogans de gloire à l'Ukraine. Grâce à Dieu. Merci pour ce bus. Pour ce trajet. Que Dieu soit avec nous. Et un immense soulagement pour ces dizaines de personnes qui sortent de l'enfer. La bataille d'Irpin n'a pas livré son dernier mot. Mais les Russes semblent bien décidés à s'en emparer. Quel qu'en soit le prix. Cela dont il s'agit. Sortir de l'influence de la zone dollar et des institutions héritées de Bretton Woods. Absolument. Et je ne sais pas si vous voyez derrière moi le président Vladimir Poutine. Qui est justement en train de faire son allocution. Comme il n'a pas pu être présent. Il a enregistré un message vidéo. Et que les délégués sont en train d'écouter un message vidéo. Dans lequel il explique que compte tenu de la situation internationale. Compte tenu des sanctions. Compte tenu des crises économiques. Et bien ce sont les pays les plus pauvres qui sont victimes. Et que c'est dans ce contexte que les pays. Les économies du BRICS finalement vont se développer. Il a précisé que les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Quand on regarde dans les dix dernières années. Les investissements au sein des pays du BRICS ont été multipliés par six. Donc cet après-midi. Chaque pays qui fait partie du BRICS. Donc les cinq pays vont adresser leur message. On a eu aussi une sorte de résumé du forum des affaires de cet après-midi. Un forum très riche. Il y a quand même ici 66 pays représentés. En plus des cinq du BRICS. Donc un forum très riche. Sur lesquels on a parlé de beaucoup de choses. Du dossier agricole. Pour l'autosuffisance alimentaire des pays africains. On a parlé aussi de la possibilité d'avoir une devise commune. On a parlé des difficultés d'avoir une transition écologique juste. Mais comme l'a précisé le ministre du Commerce et de l'Industrie sud-africain. Ibrahim Patel. C'est un processus. Mais ce qui se passe en fait aujourd'hui à Johannesburg. C'est une étape utile et importante. Merci Caroline Demey qui suit pour nous ce sommet des BRICS à Johannesburg.